Bienvenue dans cette vidéo. Vous avez besoin d'installer un formulaire personnalisé sur votre site, seulement vous n'êtes pas développeur. Je vous propose Formaline. Formaline est une application web qui vous permettra de générer aisément des formulaires multiline. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'installer, comment configurer un formulaire et l'intégrer dans une page web. Les données soumises par email sont aussi archivées en base de données et restent consultables sur l'interface de l'application. A la suite de la vidéo, vous cliquerez sur le lien qui vous permettra de vous rendre sur le site de atomstudio.com. Ici, vous cliquez sur Générateur de formulaire HTML. Vous prenez connaissance des explications qu'a apportées l'auteur et lisez sa vidéo de présentation. Ainsi que vous vous rendez sur Installation. il a fait aussi une petite vidéo explicative qu'il est intéressant de suivre en complément de ma vidéo. Vous téléchargez donc, à partir de son site, je préfère la version, donc ici c'est 2.3.1. Donc vous téléchargez l'archive. A la suite de la vidéo, vous, sur mon site, vous trouverez aussi une archive à télécharger, mais de préférence, rendez-vous sur son site avant, afin de voir s'il n'y a pas une nouvelle version. De toute façon, lors de l'installation, vous serez prévenu si vous n'avez pas téléchargé la nouvelle version. Une fois cela terminé, vous décompressez donc l'archive. Vous avez un répertoire qui se nomme Formaline. Vous ouvrez l'éditeur de votre choix. Et vous commencez déjà par lire le README. Le README résume très bien son installation. Alors je vous laisse faire la lecture, mais je vais quand même vous donner les grandes lignes avant de vous lancer. Donc, vous devez donc déjà... Voilà. Alors, si vous êtes chez Free, vous créez un répertoire session. Vous créez un fichier .htaccess. Car ici, vous devez avoir PHP 5. Enfin maintenant, pratiquement tout le monde a PHP 5. Donc par conséquent, vous trouverez le code à copier et à coller. Ici, voilà. Alors, pour Free, vous collez PHP 1. Chez OVH, même chose. Dans le fichier .htaccess, vous collez cette ligne. Bon, ici, Online. Et un autre là. Bon, voilà. Alors, ensuite, vous déposez donc le répertoire à la racine de votre site côté disque dur avant de l'envoyer côté serveur. Bon, ici, on va travailler en local. Mais l'opération reste la même. Alors, vous ouvrez. Donc, à l'intérieur du répertoire Formalign, vous avez un répertoire Connector. Vous l'ouvrez. Et vous éditez le fichier Formalign underscore Connector underscore base BDD, ça veut dire base de données access, accès à la base de données. Voilà. Alors ici, vous remplissez donc les identifiants de connexion que vous a fourni votre hébergeur. Ici, je suis en local, donc je vais taper localhost. Voilà. Ici, route. Bon, mot de passe, il n'y en a pas. En local. Et ici, Formalign, c'est le nom de la base de données que j'ai créée. En local. Voilà. Bon, ben voilà. Ici, c'est terminé. Au préalable, j'ai préparé pour le tutoriel une page de contact, tout simplement. On reviendra dessus dans quelques instants. Et là, nous lançons donc l'installation. Alors, moi, je vais taper localhost ou vous tapez localhost ou votre nom de domaine. Donc, moi, je tape localhost. Je tape le nom du répertoire qui est placé donc à la racine de votre serveur. Donc, ici, il s'agit de Formalign. Et après Formalign, donc le nom du répertoire, vous mettez un slash, vous tapez un slash. Vous fermez avec un slash. Voilà. Donc, première étape, vous choisissez votre langue. Il y en a dix. Ici, vous tapez une adresse mail, donc, du contact administratif. Ici, du contact administrateur. Étape suivante. Voilà. Alors, normalement, c'est configuré par les identifiants, donc, identifiants de connexion et mot de passe sont admins. Tout simplement. Donc, vous devez d'abord taper admin. Ici, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous tapez admin, admin. Bon, moi, c'est comme j'ai déjà fait l'essai avant le tutoriel. Donc, évidemment, je suis renvoyé directement. C'est dans le cache. Bon. Et ensuite, vous vous rendez donc dans configuration et vous remplacez donc votre mot de passe et admin, identifiant et mot de passe. Tout simplement pour les prochaines connexions. Ou, si vous êtes tout seul, vous laissez admin. Mais enfin, si c'est en local, ce n'est pas grave. Si c'est sur le serveur d'un hébergeur, vous changez quand même vos identifiants. Alors, au passage, je ne vais pas revenir dessus. Ici, vous allez trouver donc un chat qui ressemble beaucoup à un channel IRC. Pour ceux qui connaissent. Bon, tapez pas trop dessus. Rentrez pas trop de texte car la base de données est chez Atom Studio. Donc, vous allez charger sa base de données. Donc, ce n'est pas très utile. Ici, l'on vous indique que la version, ce que je le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas téléchargé si il y a une nouvelle version que vous avez téléchargée à partir de mon site ou que vous n'êtes pas rendu sur son site, eh bien, vous aurez donc ici une phrase qui vous indique que c'est la bonne version ou que ce n'est pas la bonne version et auquel cas, je vous invite à aller télécharger la bonne version sur le site de l'auteur. Bien. Ici, vous avez la possibilité. Ça, c'est bien sympathique. Je vous invite à le faire. Ici, vous avez trois liens qui vous dirigent vers PayPal. Vous pouvez offrir une bière. C'est une façon de remercier. Donc, de 3 euros, 5 euros. Du champagne, si... Ben oui, pourquoi pas. Là, 9 euros. Bien. Le site est sérieux. et d'ailleurs, au passage aussi, j'indique que le développeur, donc, de l'application est aussi le propriétaire et le patron, je pense, oui, de IDMATIC qui se trouve à Strasbourg. Je mettrai le lien à la suite de la vidéo. Son site est très, très beau. Faites un petit tour. Bien. Voilà. Donc, revenons ici. Alors, là, nous allons donc créer un nouveau formulaire. Bon, là, je vais créer un formulaire tout à fait basique. Donc, je choisis en français. On peut le faire en multilingue, donc, en cochant, French ou anglais, par exemple. Bon, là, déjà, je vais le faire en français. Bon, alors, on va déjà, alors, déjà, ici à droite, vous avez les éléments de saisie, nom, ville, etc. Case à cocher, bouton radio, vous pouvez rajouter date, bon. Dans la mise en forme, vous pouvez rajouter une adresse de site web, insérer une image et un texte de bienvenue ou ce que vous souhaitez. Ben, je vous laisse faire les essais. ici, vous pouvez rajouter donc un code de contrôle CAPTCHA. Là, je ne veux pas descendre plus bas sur cette page, mais vous avez aussi la possibilité, une fois le formulaire créé, de configurer son design, c'est-à-dire le background, le fond, le couleur de fond, la couleur des labels, etc. Bon, ça, je vous laisse regarder. Ce n'est pas le but pour l'instant. Alors, donc ici, on va donner un nom au premier formulaire. Je vais l'appeler test, tout simplement. le nom du formulaire, eh bien, contact. Voilà. Alors, le bouton de validation, ben, envoyer. Et pour effacer, effacer. Ici, on va rajouter, on va donc créer un premier champ. donc ici, qu'on va appeler votre nom. On va le rendre obligatoire. Alors, vous tapez la phrase que moi, je colle ici, si ça n'a pas été rempli, donc ce sera l'alerte. Nous allons donc rentrer un deuxième, un deuxième champ. donc, il sera votre adresse mail. Vous, on va le rendre obligatoire aussi. Voilà. Alors, ici, oui, texte à afficher, si le format n'est... bon, je vais taper erreur. Et ici, le texte, s'il n'est... il n'est pas rempli. Ici, c'est simplement si le format n'est pas respecté. Par exemple, l'utilisateur oublie de mettre la rebase. Nous allons mettre un champ pour le sujet. bon, allez, on va le rendre aussi obligatoire. Pardon. Voilà. Et puis, nous allons mettre donc, votre message pour terminer. Donc, ici, c'est texte, votre message message. Et si la personne a oublié de le taper, on va remplir. On va le mettre en champ obligatoire. Voilà. Alors, si vous faites une erreur, par exemple, vous avez tapé, vous avez mis le champ sujet à la place du champ message. par exemple, comme ça. Eh bien, tout simplement, vous le déplacez. Voilà. Bon, là, ici, c'est bien. Alors, donc, maintenant, ce que vous faites, c'est vous sauvegarder. vous êtes prévenu. Vous générez le fichier. Alors, pour chaque formulaire créé, un fichier est créé. Vous vous rendez donc, dans la liste des formulaires. Nous avons là, donc, notre premier formulaire que j'ai appelé test. Ici, pour le supprimer, là, pour le modifier, ici, pour consulter les messages. Ici, vous avez un lien qui vous montre votre formulaire. Ici, nous prenons le code E-Frame que nous allons placer dans le formulaire de contact. Voilà. Bon, seulement, ça va être un peu trop large. Donc, je vais lui donner une autre taille. Bon, ici, je vais lui donner 600 pixels de largeur. Et, en hauteur, je vais lui donner 450 pixels. Voilà. Alors, scrolling, vous laissez Yes. et puis, voilà, c'est tout. Alors, voilà, hop, maintenant, on va aller sur le formulaire. voilà, voilà, contact, ma page que j'avais préparée et donc, le formulaire qui est inséré. Envoyer, ce que l'on a tapé donc apparaît, les champs n'ont pas été donc remplis. Le Yes pour le scrolling permet donc de retrouver le bouton ici. Là, nous n'allons pas commettre d'erreur. Donc, votre nom, votre adresse mail, le sujet, ben, test. Et ici, je vais marquer test, tout simplement. j'envoie. Hop, ça a bien été transmis. Voilà. Vous recevez donc le message, les données dans votre boîte mail de messagerie. ici, vous pouvez vous rendre donc dans la liste des mails ou des données envoyées. Vous cliquez sur la petite loupe et vous avez donc le contenu donc envoyé par le formulaire. Bon, ben, ça se stocke automatiquement. Maintenant, nous pouvons aussi, donc, on retourne sur la liste des formulaires, on va le modifier. Je vais lui rajouter, ben, tiens, un champ date, par exemple, et ici, eh bien, je vais marquer votre disponibilité. Voilà. Donnez une date. Donnez une date. Voilà. Alors, là, on va le placer après le sujet. Voilà. Donc, juste, oui, plutôt après. Voilà. On va remonter le sujet. Date et texte. Donc là, vous cliquez sur sauvegarder. on apporte la modification sur le fichier qui a été créé. Donc, générer le fichier. Et voilà. Nous avons donc notre date ici sous forme de copie, de, de picker, oui. Alors là, je vais mettre le 11. Voilà. Et vous recevrez donc, voilà, je vais faire un dernier petit test. Toc. test 2. On l'envoie. La liste des formulaires. Nous sommes toujours sur notre, notre formulaire, on en a qu'un. Donc ici, test 2. Hop. Et nous avons donc en plus votre disponibilité et la date. Voilà. Alors maintenant, on va créer simplement, pour que, là, c'est juste pour vous montrer. On va en créer un, donc, en français et en anglais. Voilà. Là, je vais faire test 2. Bon, pareil pour l'email. Je vais en mettre là qu'un. Donc, contact. Contact. Le bouton, eh bien, on va marquer envoyer. En français. Et effacer. Ici, en anglais, on va marquer contact. Voilà. Submit. Et reset. Voilà. Bon, ici, je ne vais mettre qu'un champ. C'est tout. Donc, voilà. votre nom. Et ici, en anglais. Voilà, c'est tout. Hop. Bon, je ne le rends pas obligatoire, c'est juste pour vous montrer. Alors, ici, nous sauvegardons. Un nouveau fichier est créé. On génère, donc, le code. Le fichier est généré. Nous nous rendons dans la liste des formulaires. Et ici, nous avons notre deuxième formulaire. voici les codes. Alors, ici, on en a deux. Un en français, un en anglais. Bon, je ne vais pas recliquer sur celui-là. On fera les modifications directement dans l'iframe. Alors là, je prends l'iframe, le code en français. Voilà. Bon, que je vais coller. Ici. On donne un petit peu d'espace. Voilà. Ici, je reprends la même taille. Bon, alors là, il est en français. Vous voyez, au bout de l'URL, ici, vous avez FR. Voilà. Hop. Nous l'avons ici, donc, en français. Ici, je vais le modifier. Je vais le mettre en anglais. Donc, vous modifiez la fin de l'extension. FR par EN. Et voilà, vous l'avez en anglais. Contact US, Your Name, Submit et Reset. Alors, lorsque je vous disais que un fichier par formulaire a été généré, vous pouvez aller voir, donc, en cliquant, en ouvrant le répertoire Formaline, à l'intérieur du répertoire Formaline, et vous ouvrez le répertoire, le dossier Files. Voilà. Et vous avez test, test, c'est le premier qu'on a fait, premier formulaire, et test 2. Alors ici, je les ai nommés en .php, ça peut être en .html, il n'y a aucun problème, puisqu'il s'agit d'un code EFRAME qui est inséré. Voilà. Bon. Je... Ben, on a terminé ici, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Alors, j'espère que ce petit tutoriel, que cette présentation vous rendra service, que vous ferez de beaux formulaires, et n'hésitez pas à remercier son auteur. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501